et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est maxi ride bonne année à tout le monde je vous souhaite des bonnes années 2016 c'est un épisode complètement improvisé parce que parce que c'est le seul jour où il fait beau enfin beau quand tu regardes le temps qu'il fait c'est pas forcément super beau mais bon sinon je vais pas pouvoir vous sortir de vidéo donc du coup je vais prendre la caméra on va filmer on va au départ je voulais me faire le col d'aspin et en fait mais pas le temps là c'est des petits vlogs complètement en premier et puis vous savez quoi c'est que je sais même pas où est-ce que je vais je sais pas du tout j'essaie de repérer les villages que je connais mais je connais pas en fait j'espère que je vais réussir à retrouver un village que je connais parce que heureusement que j'ai fait le plein juste avant de partir tout droit tout droit j'ai dégueulasse ma moto débit le coquin accotement dangereux oh la route binardique en fait j'aurais peut-être dû suivre mon petit truc que j'avais fait sur google maps parce que là je sais pas dans quoi je me suis embarqué je me suis embarqué mais bien comme il faut non mais regardez moi ça c'est même plus une route quoi c'est une spéciale de rallye le bordel franchement la prochaine fois j'écouterai même pas mon sens de l'orientation c'est la seule voiture que je croisais dans le coin mais oui ça passe t'inquiète pas voilà on a pas trop de choix alors que les vélos ils vont aller quasiment aussi vite que moi en fait c'est il me fait l'inter ce con qu'est-ce que je vais me prendre comme route à bannière déjà je connais un peu plus que je me fais bannière ouais ouais tiens on va aller au château fort des aigles donc ça sera pas un col fait chier mais bon c'est pas grave hein non c'est pas le château des aigles c'est le château des angles c'est pas grave il y a commencé une mule ici tu crois que c'est pour un l'intro château normal tout à fait normal ça va genre non mais c'est quoi ce délire j'y sais bien je vais demander mon chemin parce que c'est pas mon son on va faire un peu de crosse il m'a dit que c'était goudronné jusqu'au bout ouais quand même goudronné goudronné caillouteux c'est même plus que caillouteux après ça a l'air joli coucou en évolution de la chaîne il va y avoir quelques nouveaux trucs déjà je vais recevoir une nouvelle caméra pour faire pas des podcasts mais les vidéos justement pour contrer quand il fait moche parce que ben là c'est la seule journée où il fait relativement beau parce que là ça fait plus d'une semaine qu'il pleuvait donc je commençais à être un peu juste au niveau des vidéos parce qu'en plus j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur il y a des fichiers que j'arrive pas à lire enfin c'est un peu compliqué euh voilà ça et donc comme ça ben même quand il fera moche en fait je vais faire des vidéos de je vais donner mon avis sur du matériel sur je vais aussi donner mon avis sur des vidéos euh donc par exemple ben s'il y en a qui veulent euh que je leur donne mon avis sur des vidéos euh de vlogs en tout genre ça peut être moto, bateau, voiture euh ce que vous voulez vous m'envoyez les vidéos et euh on va je les regarderai je les commenterai voilà euh donc comme j'ai dit il va y avoir aussi l'arrivée d'une nouvelle personne dans la chaîne euh parce qu'en fait donc euh j'ai prévu donc euh euh avec l'aide d'être autour de plus de monde euh du guide Michelin en fait c'est un guide Michelin mais spécial motard qui fait toutes les balades et tout donc euh du coup ben je vais faire pas mal de balades qui sont proposées dans ce livre donc je vais commencer par tout ce qui est dans ma région bien sûr je vais pas aller dans le nord de la France de suite et je vais donner mon avis en fait sur ces balades là et bien sûr aussi sur tous les hôtels et tous les restaurants enfin la plupart des restaurants et des hôtels qui sont proposés dans la liste en fait il y a en gros là il y a une photo donc le parcours et après il y a une autre page donc qui vous explique donc euh un peu les attraits s'il y a des choses à aller voir des châteaux ou des conneries comme ça euh voilà euh et aussi donc il vous dit euh bah euh par exemple quel gîte ou quel hôtel est pas mal voilà euh il va y avoir aussi toute une partie sur euh enfin d'ici un petit moment sûrement pas avant cet été au moins euh toute une partie sur euh le passage du permis moto euh avec plein d'explications en gros je vais faire un peu comme euh comme euh Shift Shift 87 ouais c'est ça Shift 87 qui lui fait qui a fait une série comment passer son son permis moto et moi je vais faire à peu près la même chose sauf que ça va être euh tourné mais enfin ça va être expliqué par moi et par la nouvelle personne qui va arriver très prochainement dans la chaîne comme ça il va y avoir deux avis différents en fait il va y avoir mon avis et son avis à elle que dire de plus bon ça va me venir sur la route hein on va on va rentrer on va voir parce que c'est vrai que c'était vraiment pas prévu je je suis je suis pas je me suis pas fait avoir par le temps mais enfin si je me suis fait avoir par le par le temps je me je m'attendais pas à ce qu'il pleuve autant donc du coup ben je suis un peu bloqué enfin bloqué tant que j'ai pas reçu ma nouvelle caméra hein pour ceux qui me suivent sur sur Facebook ils ont vu qu'il y a que j'ai passé une commande parce que justement j'ai envie de d'augmenter franchement de façon mais euh assez grande le contenu enfin surtout la qualité en fait du contenu de la chaîne euh pas trop me diversifier parce que bon si je me diversifie trop je vais je vais j'essaie de structurer tout ça ça va ça va ça va être sûrement un peu la galère les premiers temps et tout mais je pense qu'il y a moyen que ça vous plaise ça vous plaise bien putain il a avancé le con de chien mais moi je suis pas aussi rapide que toi hein putain il est déjà au fond le con allez on fait la course on fait la course on fait la course allez on fait la course allez non en tout cas j'espère que ouais que l'année 2016 va être euh va être cool qu'on va être de plus en plus nombreux sur la chaîne bah ça va allez on court allez court 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 aller non non allez court je te vois je te vois je te vois je te vois en tout cas je peux vous dire comment je suis pressé de recevoir la nouvelle caméra autre direction n'empêche c'est dommage que je n'ai pas pu aller au col d'Aspin en tout cas vous pouvez être sûr un truc c'est que je ne vais pas arrêter de faire l'école j'aime trop la montagne pour ça en fait j'aime trop la montagne pour arrêter de faire des vidéos de montagne ah oui et aussi ça n'a rien à voir mais j'ai testé l'écharpement l'Akrapovic sans la chicane je peux vous dire je roulerai plus jamais sans la chicane plus jamais j'ai eu les oreilles qui ont sifflé et tout enfin après c'est clair que ça fait un joli bruit ça fait vraiment un bruit de moto gp quoi c'est un bruit aigu comme pas permis t'avais un stop toi ouais ça fait un bruit aigu c'est t'as des retours mais des retours de fou furieux j'ai jamais vu ça franchement j'ai jamais vu ça c'est abusé c'est du coup je l'ai remis parce que voilà même avec la chicane c'est vrai qu'il fait quand même il fait du bruit quoi il n'est pas silencieux quoi c'est clair que c'est pas un échappement qu'il faut prendre si t'as envie d'être discret quoi si t'as envie d'être discret tu laisses l'échappement d'origine ou tu prends un gros silencieux scorpion ou un truc comme ça qui font des bruits un peu sauvres et tout ils sont sympathiques hein leur bruit au programme de l'année 2016 j'ai l'impression qu'on est deux c'est ou au moins que ça résonne mais j'ai l'impression qu'on est deux motos non je suis tout seul j'ai l'impression qu'on est deux donc revenons parce que là je diverge je diverge pas mal donc il va y avoir au niveau des interviews déjà on va commencer l'année donc il va y avoir Green Rider donc avec qui j'ai fait la petite balade on sait vite fait et tout pour faire connaissance après donc après avoir fait Green Rider je vais faire Grid Grid c'est Grid XJ6 je crois si je me trompe pas je crois que je me trompe pas donc lui aussi mais bon déjà faut qu'il fasse bon parce que là en ce moment avec le temps pourri qu'on a il va y avoir mais là vous le voyez les nuages il y en a mais on va plus en pouvoir quoi il empêche je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire un truc que je voulais pas faire sur ma chaîne parce que je sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo enfin dans les premières quand je faisais le café ou je suis perdu je crois que c'est dans je suis perdu j'avais dit que voilà en présentant un peu ma chaîne que je voulais pas faire comme tout le monde raconter ma vie bla 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 après après je sais qu'il y en a quelques uns qui n'aiment pas trop justement quand ça fait trop bla 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 mais bon franchement je me contrefiche quoi moi le plus important c'est que je prenne du plaisir que je vous donne du plaisir et ça franchement c'est le principal et de tout de suite si tu n'aimes pas mes vidéos tu ne les regardes pas quoi, je veux dire ça ne me pose aucun problème en tout cas je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de changement ça va être ça va être cool ouais si j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu waouh ça va être ça va être ça va être mortel papapapac tac 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 franchement les gens ils vont me prendre pour un gros tome quoi bon les amis je vous laisse parce que bon avec la avec la luminosité qui baisse la caméra ça fait de la merde donc je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous sur la fesse gauche et la fesse droite allez à toute m m m m m Sous-titrage ST' 501